Des rues en ruine, 90% des maisons détruites, un drapeau ukrainien qui tient sur un fil. Pendant ce temps, le drapeau russe flotte au-dessus de l'un des hôpitaux de Mariupol, où l'afflux de blessés est continu. La prise du port de Mariupol est déjà annoncée par les séparatistes pro-russes. Pour le gouvernement ukrainien, elle est considérée comme imminente et inévitable. Au total, entre 20 000 et 22 000 personnes seraient mortes dans cette ville portuaire stratégique. Autre ville de cette région, ravagée par la guerre, Volnovaka. Une école vient de rouvrir ses portes, sous le contrôle de Moscou. Tout près, cette ancienne responsable de la sécurité dans un supermarché déplore les dégâts. Ici, tout est détruit à 80%. Notre maison a été incendiée. Tout ce qu'il nous reste, ce sont nos passeports, nos papiers d'identité. Il ne nous reste plus rien du tout. Un peu plus au nord, à Kharkiv. Un incendie vient de se déclarer dans une zone résidentielle proche de l'aéroport. Des obus russes ont provoqué des dégâts dans cette école professionnelle et dans les bâtiments voisins. Deux personnes ont été blessées. L'Ukraine se prépare à un nouvel assaut russe dans cette deuxième plus grande ville du pays. Kharkiv aussi s'attend à une importante offensive. Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'Est. L'attaque aura lieu très prochainement. Depuis le début de la guerre, plus de 4 600 000 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays, selon l'Organisation des Nations Unies. Au total, ce sont près de 12 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population de l'Ukraine, qui ont dû quitter leur foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.